Salut à tous, c'est Pank Gage et nous vous bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de maîtrise, ou en tout cas à ce titre de maître. Dans beaucoup de systèmes comme l'hypnose, la PNL, on aime avoir des niveaux, des degrés. C'est normal, c'est naturel, on aime bien avoir cette possibilité de pouvoir se classer et savoir où est-ce qu'on se trouve par rapport à d'autres personnes, par rapport à leur cheminement, etc. On a la plupart du temps technicien, praticien, maître, maître praticien en l'occurrence. Et puis, il y a aussi entraîneur, entraîneur, professeur. Je trouve que la problématique qu'on retrouve en tout cas qui moi me gêne vraiment depuis beaucoup d'années, c'est cette notion de maître, de maître praticien. Donc, la plupart du temps, la notion de maître sous-entend la maîtrise, et la maîtrise, elle ne se fait pas comme ça. On s'en rend bien compte, pas besoin de connaître différentes techniques. Si on veut maîtriser parfois un plat, un mouvement, un geste, une pensée, une orientation X ou Y dans une discipline, etc. Ça nous demande du travail, de la répétition, de la mise en pratique, de la correction, etc. Dans nos domaines, on a bien sûr le besoin de savoir plus ou moins le niveau de la personne. Le problème qu'on a, c'est qu'à partir du moment où tu peux payer, tu peux avoir un niveau supérieur. Moi, je viens du monde martial où il y a des grades. Il y a toute une discussion à savoir si les grades ou pas servent à quelque chose. Mais outre ça, on passe un grade parce qu'on démontre quelque chose. On passe un grade parce qu'on a une pratique qui s'est développée. Je ne prends pas forcément les styles et les arts japonais, où assez rapidement, on peut avoir des graduations. Et même assez rapidement, on peut aller au palier 1 réel des arts martiaux, qui est la ceinture noire. Donc, on va dire en 4-5 ans. Je vais prendre plutôt la notion brésilienne. La plupart du temps, la ceinture noire, en juge tout brésilien, c'est entre 8 ans et 15 ans. 8 ans et 15 ans de pratique. On va arrondir à autour de 10 ans. 10 ans de pratique. 10 ans de pratique pour avoir le niveau 1, en réalité, la ceinture noire, qui, pour tout le monde, est au bout du compte une compréhension des bases, une mise en application de ces dernières, la capacité d'intégrer des jeux plus avancés et de pouvoir driver, orienter tout ça. 10 ans. 10 ans à passer des heures et des heures à le faire. 10 ans à suer, 10 ans à combattre, 10 ans à expérimenter. Aujourd'hui, dans nous, nos disciplines, on peut passer de néophyte, ceinture blanche, à maître, grade le plus élevé à un moment donné, de la discipline en un mois. Trois mois. Allez, même un an. En quelques semaines, on peut être maître. On peut être maître alors qu'au bout du compte, en termes de pratique, on sait comment sont les formations, il est impératif d'avoir de la théorie, et la pratique, même si on l'optimise, reste, sur une journée de 7-8 heures de formation, reste 2 heures, 3 heures à tout casser. Allez, mettons 4. Mais au bout du compte, au bout de 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, ça ne nous fait pas des masses d'heures de pratique. Et on peut très bien commencer du niveau 0, et enchaîner technicien, praticien, maîtrise. Là-dedans, il y a quand même quelque chose à s'interroger. Qu'est-ce qu'on maîtrise ? Qu'est-ce qu'on maîtrise réellement ? Le mot maître est quelque chose qui est quand même puissant. Pendant le compagnonnage, et il y en a encore, il y avait les apprentis, les compagnons et les maîtres. Et en général, tu n'étais pas en 5-6 semaines maître. On l'a encore dans la maçonnerie, avec la même notion, qui demande du temps, qui demande des planches, qui demande de la réflexion. On l'a dans plein de systèmes, cette notion pyramidale. Mais nous, dans l'accompagnement, on a cette notion où on peut mettre sur une carte, promouvoir un travail, en disant « je suis maître ». Allez dire à un artisan, qu'en quelques semaines, en une année, ils peuvent être maîtres. Il va un peu vous rironner. Mais pour nous, c'est normal. On a plein de personnes qui sont maîtres d'eux. Donc, maître d'eux, moi, en tant que personne qui ne connaît pas la discipline, je me dis « le gars, il est chaud ». Alors qu'il peut être aussi nul que moi. C'est-à-dire qu'il peut avoir plein de connaissances théoriques, mais qu'au bout du compte, est-ce qu'il a eu 10, 20, 30, 50, 100, 1000, 10 000 sessions ? Ça, on n'en sait rien. La plupart du temps, on explique que pour commencer à maîtriser, à maîtriser, il faut répéter au moins 10 000 fois. Au moins 10 000 fois. C'est long. C'est très, très long. Et ça veut dire 10 000 séances. 10 000 séances, si on est dans de l'accompagnement, en one-one. Je ne dis pas nécessairement 10 000 patients différents, ce qui sera encore différent. 10 000 séances. Il n'y a pas énormément de personnes qui en sont au moins à 10 000 séances. avec une remise en question, etc., etc., etc. Alors, le temps fait qu'automatiquement, c'est sûr, on en a tous les jours des partenaires. Donc, on prend de l'expertise. On apprend. On se développe. Et peut-être qu'à un moment, on commence à maîtriser notre sujet. Ou, en tout cas, on sent qu'on est plus fluide dans ce qu'on est en train de faire. Bien sûr, la fluidité, elle vient bien avant. Mais on arrive sur des niveaux d'expertise qui peuvent être vraiment intéressants. Mais entre le gars qui, par exemple, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, qui pratique, qui, lui, a maintenant une véritable maîtrise est potentiellement un réel maître. Et, bah, le gars qui vient d'acheter son diplôme, son certif, pardon, et qui a écrit maître, quelle différence une personne va faire ? Sachant que si on markete un peu bien tout ça, c'est facile de faire vraiment passer ce petit certif à la con pour quelque chose d'hyper important. Il suffit pour ça, en plus, que, en tant que professeur, à un moment donné, ou école, on fasse un petit examen, on donne beaucoup de valeur. Et tant mieux ! À ce moment-là, le certif va peut-être motiver, booster le praticien, le pratiquant. Parce qu'il n'est même pas encore praticien, le pratiquant. Mais, lui donner l'illusion de croire que c'est une ceinture, en reste, de faire croire aux autres, c'est peut-être ça, le plus problématique. Parce que, soyons sincères, la plupart des maîtres praticiens, qu'importe la discipline, se rendent bien compte qu'ils ont appris ou acquis un certain nombre de compétences ou de théories, mais qu'ils ne sont pas du tout en maîtrise du tout. Donc, ça veut dire qu'on propose aux gens, en gros, ouais, le gars, là, que tu es en face de toi, va te bastonner avec lui, c'est un black belt, il est ceinture noire. Tu vas voir, logiquement, il devrait un peu te péter ta gueule. Et, ce n'est pas le cas. Ou, pour nous, il devrait pouvoir avoir les capacités de s'adapter, de poser les bonnes questions, etc. et on s'aperçoit que, ce n'est pas toujours le cas. Ce qui est normal, c'est un manque de pratique. Ce n'est pas du tout qu'ils sont mauvais. Absolument pas. C'est juste que, ils ne sont pas maîtres. Ils sont peut-être encore des techniciens. Puis après, peut-être des praticiens. Mais, très souvent, on commence que par la technique. repenser la notion de se dire, attends, être maître, avoir ce titre, ça vaut quelque chose. Et, c'est important pour les gens qui vont nous faire confiance, de se dire, ouais, lui, il a, réellement, une maîtrise de son système. Et, pas simplement, un certificat qui dit, maître de. Si vous avez des questions dernièrement, que vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai plus rapidement possible. Et, comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon, juste pour vous tester, observer, analyser, concluer. B1, ciao !